Et là, et là, c'est style. Et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une toute nouvelle vidéo ASMR. On va parler de gros sujets assez importants, concernant principalement ma chaîne YouTube. C'est un sujet que j'avais spécifié quelques fois en début de vidéo, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. Et en fait, j'ai décidé à en faire une vidéo. Mais je me suis dit que finalement, c'est peut-être pas plus mal, puisqu'on commence à être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et je sais que tout le monde ne lit pas les barres de description. Moi, je sais que j'adore les lire à chaque fois. Et je sais qu'en a, ils ne lisent pas du tout. Il n'y a pas de soucis, c'est pour ça que cette vidéo va servir à ça. Donc, il y aura beaucoup de blabla et de trois triggers dedans. Mais c'est surtout du blabla chill dans un cadre chill. Donc, j'ai essayé de, par rapport à l'autre vidéo, fin août, où je me suis mise, pardon, sur le lit. J'ai changé juste les emplacements des coussins. J'en ai mis un ici, un là. Voilà. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui a vraiment changé, parce que la vidéo n'est pas encore sortie à l'heure où je tourne celle-ci. Donc, je ne sais pas ce que tu aurais proposé pour des trucs à mettre sur le lit et tout. Mais peut-être une guirlande et d'autres coussins. J'avais déjà évoqué ça. Donc, il faudra que je voie pour passer sûrement le mois prochain une commente. Comme l'automne arrive bientôt, bah, dans tous les cas, je devais faire une petite commente. Alors, avant de commencer la vidéo, j'espère que ta rentrée s'est très, très, très bien passée. Alors, j'ai tourné une vidéo juste avant celle-ci. Qui sort genre mi-septembre, je crois. Et je t'avais demandé comment c'était passée ta rentrée. Mais admettons, c'est pour ceux et celles qui rentrent après le 2-3 septembre. Donc, j'espère que t'as passé une très, très bonne rentrée. Et puis, bah, ceux et celles qui n'ont pas encore eu la rentrée, bon courage. N'hésite pas à m'envoyer un petit message, un petit commentaire. Et si tu as passé ta rentrée, j'espère de tout cœur qu'elle s'est bien passée que ma vidéo. De rentrer avec mon petit frère, t'es relaxée. N'hésite pas à me mettre en commentaire une note sur 10 pour ta rentrée. Voilà, 0, pire rentrée de ma vie. Je connais personne. Emploie du temps, nulle à guêche. Ou 10, t'as passé une peste. Une peste, une peste, une peste. Ou la peste, oui. Rentrée ever. T'as retrouvé des amis. Ou tu t'es fait des copains parce que t'es ultra sociable. Et ça, c'est cool. Et du coup, tout en place du temps, il est dément. Enfin, qui dit le mot dément maintenant. Voilà, donc n'hésite pas à me mettre une petite note. Moi, ma rentrée, je ne l'avais pas encore. Enfin, de toute manière, moi, ce n'est pas une rentrée scolaire. C'est juste que je reprends le boulot. Parce que j'avais arrêté le mois de juillet-août. Voilà, il a été mis en pause. Et du coup, je reprends le 2 septembre. Mais je sais que ça va bien se passer. Donc, je mettrai une note de 6-7. Parce que mes horaires sont trop cools. Que je récolte trop. Et que je suis une trop bonne équipe. De toute manière, je t'avais filmé une vidéo. Quoi, tu me vois dans mon espace de travail, etc. Mais c'est juste les horaires. Félicitement, je vais me lever super tôt. Du coup, je n'ai vraiment pas hâte. Là, je suis encore une semaine en vacances avant de reprendre le 2. Du coup, sûrement comme toi. Enfin, moi, c'est mon frère. Je reprends le 2. Donc, bref. Du coup, donne-moi une note sur 10. Ça t'a rentré. Et m'expliquer en quelle classe tu rentres, etc. Bref, on va pouvoir enfin commencer la vidéo. C'est parti. D'ailleurs, j'ai un nouveau trigger avec moi. J'ai cité à faire un unboxing. Mais je l'ai fait sur TikTok. Je crois qu'il n'est pas encore sorti. Mais c'est juste un unboxing avec cette balle anti-stress que j'ai sur Vinted. À un prix exorbitant. Genre... Enfin, exorbitant. Est-ce que c'est plus en mode ? C'est trop cher ? Ou ça peut être sur le fait que ce soit pas cher. Parce que moi, j'ai payé genre cette balle anti-stress 3 euros. Et j'ai trouvé la balle. Genre, ce balle que je cherche depuis le début de ma chaîne YouTube. Clairement. Je sais que rendez-vous ASMR, c'est dans ces vidéos à elle que j'ai tout couvert cette balle. Voilà. Je ne l'ai pas vue sur beaucoup d'ASMR artistes. Parce qu'apparemment, la balle était à action. Il fut un temps. Mais moi, je ne l'ai jamais trouvée. La fameuse balle rouge, les gars. Je ne sais pas du tout si tu as déjà entendu ce son. Mais cette balle rouge, mon Dieu. En plus, en photo, sur Vinted, j'ai tellement essayé de le voir en regardant la balle qu'elle avait justement à rendez-vous ASMR. En essayant de me dire est-ce que c'est vraiment celle-ci ou pas. Oui. J'avais une chance sur 50 milliards. Je suis trop contente. Bref, c'est une balle en fait avec des paillettes et des billes d'orbis. Mais genre hyper serrée. Enfin bref, elle est trop bien cette balle. Il faut vraiment que j'en prenne super sang. Et je t'ai prévu un petit massage crânien aussi. Et surtout beaucoup de blabla. Alors, du coup, je n'ai pas fait de l'unboxing sur YouTube. Parce que justement, je n'avais pas envie que ce soit... Enfin, ça allait durer même pas 10 minutes, la vidéo. Donc, je me suis dit... Au pire, je la ferai pour les membres. Et justement, viens, 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 le sujet de la vidéo. Donc, on va parler de deux choses similaires. Enfin, j'ai dit que c'était principalement pour YouTube. Mais il y a un autre truc, pas forcément. Mais bref, la première partie, ça va être les souscriptions pour ma chaîne YouTube. Et la deuxième partie, ça va être les vidéos personnalisées. Voilà, je voulais aussi vraiment faire une vidéo explicative. Comme ça, si quelqu'un me pose une question, je vais la rediriger vers cette vidéo. Voilà. Du coup, je voulais faire cette vidéo pour aussi... Prévenir ces personnes-là qui me suivent depuis longtemps, qui me soutiennent et qui ont peut-être une envie de soutenir un peu plus qu'un j'aime, qu'un abonnement et un commentaire. Alors, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation parce qu'en fait, on va parler d'argent. Donc, voilà, je vous précise, mais dans tous les cas, dans ma barre de description, tout ça, je mets toujours une parenthèse pour dire que ce n'est absolument pas obligatoire. Et qu'il y a toujours des situations... Enfin, des personnes plus dans le besoin que moi. Parce qu'il n'est pas une vidéo en mode j'ai besoin. Genre, sinon... Enfin, remplissez le bocal. Enfin, c'est tout. Bref. Alors, donc, on va parler des souscriptions YouTube. Alors, qu'est-ce que c'est que les souscriptions YouTube ? Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a très peu de temps, à vrai dire. Puisque je regarde désormais beaucoup de vidéos ASMR sur mon PC. Quand je travaille à côté, je réponds à mes mails et j'aime bien écouter des vidéos ASMR en fond. Et en fait, sur quelques vidéos d'ASMR artistes, donc pas tous, puisque tout le monde... Toutes la fonctionnalité, mais il y a beaucoup de personnes qui... Non, enfin, ne fait pas ça, ne le met pas en avant. Peuvent qu'ils ne veulent pas, etc. Bref, ou alors, peut-être que la fin de personnes ne le savent pas. Jusqu'à... Enfin, moi, je ne savais pas aussi jusqu'à ce moment-là où j'ai découvert ce fameux bouton. À côté de mon pseudo, il y a le bouton, si tu n'es pas de bêtises, rejoindre. Alors, le problème, c'est que moi, je n'ai pas ce bouton-là sur mon iPhone. Donc, je pense que les iPhones, tout ce qui est iOS, vous n'avez pas le bouton. Sur le Mac, je ne sais pas si le Mac... Sur le Mac à mon Mac, il y est. Mais moi, je sais que sur le mien, je l'ai, justement. C'est pour ça que j'ai vu les boutons, voilà. Donc, je pense que sur certains appareils, il y a, après, dans ma barre de description, pardon, il y a un lien, justement. Non, si je ne dis pas de bêtises, j'ai mis un lien parce que, bah, tout le monde n'a pas, en fait, ne le voit pas. Donc, je vais regarder si j'ai bien mis un lien, du coup, parce que j'ai un doute. Mais, du coup, il y a le bouton rejoindre. Et quand tu appuies dans ce bouton-là... Alors, moi, du coup, alors, attends, est-ce que j'ai le bouton ? Là, j'ai ma vidéo. En dessous, j'ai marqué « Rejoins-moi en sous-skillant un abonnement de la Mef, McFly et Carlito ». Et, en fait, là, vous avez un lien avec mon logo et mon pseudo. Et, en fait, vous avez l'explication. De ce que c'est... Alors, en même temps, cette vidéo sert aux personnes qui ont un peu la flemme de lire ou qui n'ont peut-être pas spécialement compris. Donc, à savoir que cette fonctionnalité, je l'ai mise cet automne. Je crois, fin 2023. Et pourquoi j'en fais qu'une maintenant ? C'est parce que il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Et je me dis, vous avez une vidéo, un contenu en plus. Et peut-être que ça donnerait peut-être envie à certaines personnes aussi. Et je trouve que c'est aussi bon à savoir, même si la personne ne compte pas à faire quelque chose de ces informations. Voilà, c'est aussi une vidéo blabla pour t'aider à t'endormir. Non problème. Alors, quand tu appuies sur ce bouton, tu as trois types d'abonnements. Donc, en fait, tu peux même en mettre quatre, cinq, bref, tu as jusqu'à dix abonnements différents. Donc, moi, j'en ai choisi trois. Donc, un petit, le minimum pour moi, normal, et le maximum pour moi. Donc, le premier abonnement, je te mettrai des images, etc. Mais c'est l'abonnement stylo, stylo, stylo pic. Donc, c'est drôle parce que mon pseudo-stylo ne veut pas dire un stylo. Parce que, enfin, il n'est pas du tout écrit pareil. Et ce n'est pas ce mot-là que je vais mettre en avant, mais bref. Du coup, je me suis dit que ce serait cool de jouer avec la sonorité du mot stylo et en mettant un mot à côté pour définir le type de stylo. Donc, stylo pic, c'est l'abonnement le moins cher. Et du coup, l'abonnement le moins cher, c'est 1,99. Donc, je suis désolée si les informations sont un peu à la wall again, piece of life. Mais grosso modo, ce sont des abonnements par mois que tu peux annuler à tout moment. Alors, je ne sais pas comment ça se passe quand tu m'es rejointe. Est-ce que tu choisis la date à laquelle tu veux arrêter ou la date que tu souhaites être débité ? Mais voilà, ce sont des abonnements que tu peux enlever à tout moment. Donc, en fait, en gros, ce que je vais faire comprendre, c'est surtout du plus pour toi si vraiment tu adores. Moi, je sais que, enfin malheureusement, je n'ai pas forcément les moyens pour, mais si je pouvais aider des créateurs de contenu que j'adore et que j'admire, je pourrais. Et bien sûr, des personnes qui sont aussi dans le besoin parce que je ne suis pas dans le besoin. Et cette vidéo aussi n'est pas une image en mode j'ai besoin, j'ai besoin. C'est surtout pas, comme je l'ai dit, c'est un petit plus en fait. Voilà, c'est si t'as envie, bah, let's go. Bref, je ne sais pas si je m'exprime bien. Alors, paiement récurrent, annulation possible à tout moment, le créateur peut modifier ses avantages. Donc, en fait, tu payes quelque chose, mais tu ne payes pas dans le vide parce que je sais qu'il y en a, je vois sur TikTok, tu payes un abonnement, mais tu n'as rien en échange ou je ne sais plus si sur quelle plateforme. Mais en gros, tu soutiens la personne juste pour lui offrir quelque chose, mais tu n'as rien en retour. Là, c'est différent. Il y a bien sûr une contrepartie. Non, ce n'est pas cool. L'alcool, ce n'est pas cool. Alors, tu as, du coup, des avantages pour les abonnements. Donc, l'abonnement, par exemple, stylo B, qui est 1,99€ par mois. Tu as certains avantages. Ensuite, l'abonnement stylo 4 couleurs, 4,99€ par mois. Tu as d'autres avantages qui, au fur et à mesure, rajoutent des avantages en plus par rapport aux abonnements. Donc, si tu choisis le minimum, tu auras un peu moins d'avantages que si tu choisis le niveau suivant ou l'autre, le dernier. C'est un peu normal, je trouve, en tout cas pour moi. Et ensuite, tu as stylo plume, qui est 9,99€ par mois. Et tu as, du coup, un maximum d'avantages, un peu plus que les deux autres. Alors, il y a, en plus, pour ces avantages-là, des badges. Alors, pour les badges, je ne m'y connais pas trop. Mais je crois que pour les 3 abonnements, tu en as. C'est pour, justement, moi, ça m'aide à différencier les petits boss et les big boss. Un tout petit peu au-dessus, qui ont, justement, ce badge. En fait, moi, ça me permet de reconnaître les personnes qui ont un abonnement et de pouvoir, par exemple, les répondre plus vite, enfin, plus rapidement ou en premier. Donc, ça, justement, ça fait partie d'un avantage. Donc, ça, c'est l'avantage qu'il y a dans les 3 parce que c'est ce qui est le plus basique. On peut choisir nos avantages, nos propres avantages, en enlever, en rajouter, etc. Donc, moi, du coup, j'ai pour les avantages du stylo pic, donc de l'abonnement à 1,99€. Tu as, du coup, des badges, comme je t'ai dit. Et les badges, je te mets quelques images. Ce sont des dessins qui ont été faits par les mains créatives de mon petit frère. C'est pas mime, ça ? Voilà, je n'ai rien fait moi-même. C'est mon frère qui a fait ces petits badges. Donc, tu as un stylo à big, tu as un stylo 4 couleurs, tu as un stylo à plumes. Alors, pour le moment, après, je vais changer. Je vais demander à mon frère de changer un petit peu en fonction des saisons, etc. Tu as un burger, des sushis, du chocolat. Donc, c'est un peu ma bouffe. Bref, finalement. Tu as un joli petit cœur. Tu as des petites étoiles, puisque moi, généralement, j'aime bien mettre ces étoiles-là. Par exemple, mon pseudo Instagram, je crois qu'il y a cette étoile. Et tu as forcément un petit chien, parce que j'adore les chiens. Et ensuite, tu as des émojis personnalisés à utiliser dans les commentaires et le chat en direct. Et j'ai rajouté un sac McDo. Enfin, c'est mon frère qui a rajouté. Et moi, avec un petit filtre sympatoche. Donc, voilà, il faudrait que je change et que j'en mette. Mais déjà, les petits stylos, je vais les garder. Et en fait, ces badges-là changent en fonction de ton abonnement. Par exemple, le premier mois, tu vas avoir le stylo pic. C'est un peu débutant et au fur et à mesure, ça globe. Le mois d'après, tu auras le stylo quatre couleurs. Après, tu auras le stylo à plumes. Ensuite, tu auras le burger, sushi, chocolat. Bref, c'est des trucs que j'ai mis. Mais ce serait bien de peut-être faire un truc en mode chaque mois. Et puis après, on a un truc qui clore à peut-être un personnage. Genre peut-être moi, en mode j'ai une tête, un corps. Mais il faut qu'il se remplisse. Par exemple, le mois d'après, j'aurai mes yeux, mon nez, ma peau. La bouche, après j'aurai les cheveux, après j'aurai des bras, des pieds, après j'aurai un haut, après j'aurai un bas. Ça peut être sympa, non, parce que je sais qu'on ne peut pas en mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai 9 là. Je ne sais plus, je crois qu'on ne peut pas en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que tout dépend le nombre de petits boss qui sont abonnés. Mais bref, du coup, pour continuer sur les avantages, tu as le chat en direct réservé aux membres. Alors ça, je crois que c'est, quand je mets en vidéo, alors je ne l'ai pas encore testé, mais quand je mets une vidéo, en avant-première, je peux les mettre que pour vous et on peut parler dans le chat. Ensuite, il y a la priorité aux réponses, aux commentaires, donc ça, comme je te l'ai dit, j'ai toujours fait ça. Après, on n'a jamais été, je ne sais pas, peut-être plus de 10 sur un mois, donc je me dis qu'il ne faut pas trop l'utilité. Et ensuite, il y a un sondage réservé aux membres, donc ça, je l'ai aussi déjà fait. Dans ma partie communauté, je peux mettre des posts, des sondages, des photos, des vidéos, un peu VIP, de mes tournages, etc. Ou te proposer de choisir une idée de vidéo, ou soit ça, soit ça, j'en choisis. Et du coup, ça, c'est dans la partie communauté et je l'ai déjà fait, du coup. Donc ça, c'est plutôt aussi sympa. Parce que du coup, ça permet de faire participer, finalement, la personne qui paie quelque chose, quand même. Donc ça, c'est vraiment les contreparties pour 1,99. Maudit, personnalisé, à utiliser dans les commentaires. Donc en fait, ça, c'est ce que je t'ai montré et je viens de lire parce que je n'avais pas lu tout à l'heure comme une bébête. Mais en gros, là, tu choisis en fait lequel tu veux m'attirer, je ne dis pas de connerie. On ne peut pas en mettre beaucoup parce que tout dépend du nombre d'abonnements que j'ai de personnes. Mais en gros, tu choisis des badges au fur et à mesure du temps, quoi. Ensuite, on a le stylo 4 couleurs qui est du coup à 4,99, où il y a un avantage ou deux avantages en plus. Tu as un accès en avant-premier à mes vidéos. Donc ça, c'est quand j'envoie un lien. Je crois que je peux envoyer des liens à ces personnes-là. Mais après, faut-il que ces personnes-là voient le lien ou que j'ai leur pseudo pour les contacter, leur envoyer en privé. Parce que je n'ai pas de canal. Je ne peux pas faire de canal encore, ça me saoule. Le truc, ça fait un an que ça me saoule. Donc c'est pour ça, suis-moi là sur Instagram maintenant tout de suite. Je vais te faire un peu traire quand même. Ensuite, tu as le suivi de mon acquis de l'actualité. Donc ça paraît en... Alors, il y a peut-être des trucs que je me trompe. Et que tu t'y connais, n'hésite pas. Parce que j'avoue que moi, j'ai mis un peu les taux qui étaient de base et j'en ai rajouté quelques-uns. Mais là, je pense que celui de l'actualité, ça reste la partie communauté où j'ai mes photos, vidéos, sondages. Et là, du coup, ce qu'il change par rapport au premier abonnement, c'est que là, tu as accès à des vidéos privées. Des vidéos ASMR, bien sûr. On reste dans l'ASMR et on reste dans les choses normales, bien sûr. Voilà. On dérape par ici. Donc voilà, j'ai des vidéos. Alors là, par exemple, il y a une petite pause. D'ailleurs, coucou Déborah si tu passes par là. Mais Déborah, une petite pause qui m'a récemment pris un abonnement. Parce que je l'avais demandé pour savoir si elle pouvait voir l'accès aux vidéos que j'avais déjà faites pour les autres membres qui ne sont plus là. Et oui. Donc ça, c'est cool. Tu rejoins pas en mode attendre la prochaine vidéo, non ? T'as déjà d'autres vidéos en attendant la nouvelle. T'as de quoi rattraper tout ça. J'ai aussi été vachement saoulée. Je sais qu'il fallait que je le dise dans la vidéo avant que j'oublie. Mais parce que je voulais aussi vous faire savoir que j'ai aussi arrêté pendant... Enfin, vu que j'avais plus d'abonnement YouTube, forcément, j'arrêtais aussi les vidéos pour les abonnements qui ne sont pas pour le moment. Mais en fait, quand je mettais une vidéo pour que pour les membres, le lendemain, YouTube me la mettait sur YouTube. Voilà. Donc en fait, j'en me suis retrouvée plusieurs fois. Par exemple, j'ai unboxé deux micros en avant-première pour les abonnements. Et le lendemain, dans la nuit, YouTube m'a mis cette vidéo en privé. Et j'ai jamais su pourquoi. Parce que je n'ai jamais eu de réponse, of course. Donc je sais pas si ça en fait à d'autres personnes ou pas. J'ai pas l'impression. Mais du coup, c'est pour ça que ça m'a vraiment saoulée. Du coup, ce que j'ai dû faire, et heureusement que j'ai pas eu à ce moment-là énormément d'abonnés, d'abonnements, de souscriptions, de personnes qui sont souscrites. C'est qu'en fait, je devais envoyer le lien de la vidéo à ces personnes-là en privé sur Instagram. Allo. Je devais envoyer la vidéo. Parce que j'avais peur que YouTube me la remette en privé. Parce que c'est gênant quoi. Enfin, t'es là, tu fais un truc pour les personnes. Et après, YouTube te la met en privé. Donc toutes les personnes qui n'ont pas forcément le droit ou accès, ils sont contents parce qu'ils ont une vidéo. Il va falloir quand même savoir récompenser certaines personnes quoi. Mais du coup, ouais, c'est trop dégoûté. Donc j'espère que ça leur fera pas quoi. Et ensuite, le dernier abonnement, c'est stylo à plumes. Donc c'est un abonnement 9,99. Et tout simplement, c'est la même chose. Sauf que, donc là, je le redis, mais là, je peux échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Donc les personnes qui m'envoient un peu quand même une preuve ou me dire, bah j'ai pris cet abonnement-là. Et bien, on peut discuter un petit peu. Tout en restant dans la loyauté possible. Ensuite, bah les vidéos exclusives réservées aux membranes logiques. Avant-première, accès à mes nouvelles vidéos. Donc, j'essaierai de penser à tout le temps, tout le temps mettre en ma partie communauté. Mais après, voilà, il faut que les personnes aussi, on va dire, le voient. Mais mettre dans ma vidéo en avant-première pour eux. Et priorité aux réponses, aux commentaires. Et après, j'ai un salon de chat très avant aux membres. Mais ça, je pense qu'on... Je sais pas comment on peut faire ça. Je pense que c'est peut-être sur Discord. Et d'ailleurs, ça fait genre plus de 30 ans que j'ai dit que je devais ouvrir un Discord qui est toujours pas fait. Mais moi, je verrai au fur et à mesure, si on est un peu plus, etc. Donc, pour eux, j'essaierai d'ouvrir un Discord. C'est-à-dire juste un salon pour les personnes qui ont... Les abonnements. Je sais plus. Donc, voilà, pour un peu la partie souscription. Alors, je sais qu'il y en a qui disent les pseudos pour remercier. C'est bien, mais je trouve que ça aussi renvoie une image du style. Si tu veux ton prénom, fais un abonnement. Du coup, moi, je dirais le tien. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais moi, je ne force personne et j'influence personne ou autre. Mais je pense que le mieux, c'est que j'envoie un message privé. Si la personne a un mail. Ou alors, si la personne veut tout simplement... Si la personne prend un abonnement, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, peu importe. Bah, elle me le fait savoir. Ou alors, j'essaierai de trouver son pseudo sur Instagram. Je sais pas. Ou alors, je le remercierai directement en commentaire, peut-être. Mais je pensais à faire un petit vocal ou une petite vidéo pour remercier en privé, quoi. Ou alors, une vidéo de moi où je te dis merci. Ou un vocal ou autre. Mais je me dis que c'est ça. Voilà, c'est... Pour moi, ça n'a pas trop lieu d'être public. Genre, à part si la personne me dit que je peux avoir une dédicace. Je le ferai, bien évidemment. Mais j'aime bien, voilà, je me dis juste. Vu que de pas, c'est censé être assez privé, les abonnements, etc. C'est un peu... On a un petit goût, quoi. On est vraiment un petit comité. Bah, ce serait bien de garder un peu ce petit comité, quoi. Voilà. Pour cette partie-là, je sais pas si j'ai été claire. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas. Je sais pas si j'oublie des choses aussi. Et on va finir avec un petit massage en même temps. Alors, les vidéos personnalisées, Ce sont des vidéos qui sont dédiées uniquement pour toi. Donc, à une personne. Donc, la personne qui la demandeur. Qui vient vers moi. Donc, en fait... Comment expliquer pour faire les choses étape par étape ? En gros, tu peux venir me contacter sur Instagram par mail. Ou c'est tout parce que sur YouTube, enfin, c'est un peu compliqué quand même. Mais à venir me contacter et me proposer une vidéo personnalisée. Donc, une vidéo personnalisée, c'est une... Du coup, comme je l'ai dit, c'est une vidéo ASMR. ASMR. Avec ce que je fais uniquement sur ma chaîne YouTube. Alors, s'il y a des choses que j'ai déjà faites. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui peuvent se renoulever. Se renouler. Se renouler. Et aussi... Je n'ai pas aussi tout fait sur ma chaîne aussi. Soyons clairs. Mais par exemple, si la personne me propose... Qu'est-ce que je n'ai pas fait sur ma chaîne ? Un replet que je n'ai pas fait. Genre un replet dentiste, par exemple. Oui, il n'y a pas de soucis. Mais je sais que je préfère prévenir. Je l'ai même écrit dans ma période de discussion. Mais je ne fais pas de choses sexuelles. Merci. Au revoir. Parce que je vous vois, là. Les personnes qui viennent, qui me demandent des trucs. Puis après, qui augmentent la demande. Parce qu'elles voient que j'accepte. Parce que ce sont des choses banales que je fais dans l'ASMR. Mais on parle d'un mig-licking. Parce que c'est ce qui revient souvent dans mes demandes. Bien sûr, on me dit. Est-ce que tu peux te mettre dans cette position ? Enlever ta main ou je ne sais quoi ? Non. Non. Je ne fais que des choses. L'ASMR. Voilà. Et c'est surtout... J'ai déjà reçu des plaintes de demandes. Des choses que je ne fais pas sur ma chaîne. Et surtout des choses sexuelles. Donc ça prouve que la personne ne me suit pas. Je pars du principe que si tu me demandes une vidéo personnalisée. C'est que tu me suis. Que tu es abonné. Parce que moi, je ne demanderai pas à quelqu'un. Que je ne suis pas de tonnette. Enfin, que je donne de l'argent à quelqu'un. Que je ne soutiens pas. Ou que je n'apprécie pas trop. Que je ne suis pas abonné. Je ne suis pas. Donc, c'est un soutien aussi en plus. Et c'est quelque chose que tu peux me demander une fois. De façon récurrente. Je dis ça parce que je sais que les vidéos personnalisées, ça fonctionne un petit peu quand même pour moi. Donc, je suis très contente. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui m'en demandent. Ou qui m'ont demandé d'ailleurs. Même si... Je remercie aussi en plus. Mais du coup, je sais que j'ai beaucoup à des vidéos de demandes, de bruit de bouche, etc. Donc, oui, me demandez pas de choses bizarres parce que je ne répondrai pas. Donc, voilà. Une vidéo personnalisée, c'est... Coucou, stylo. J'aimerais une vidéo personnalisée de telle minute. Avec soit en fond sur le lit. Comme là. Soit en fond dans ma billette, etc. Et par exemple, une vidéo de 20 minutes. Où je fais 10 minutes de bruit de bouche et 10 minutes de balle anti-stress. Et bien sûr, je remercie en début de vidéo. Donc, je cite le prénom de la personne si elle le souhaite, etc. Parce qu'il y en a qui veulent peut-être leur pseudo ou autant. Et du coup, j'ai des tarifs que je vais peut-être modifier prochainement. Alors, modifier, ça va être par exemple, on m'a déjà demandé des dégustations. Sauf que forcément, il y a aussi le goût de la nourriture. Tout ça, bon, ce ne sera pas quelque chose d'excessif. Voilà. Par exemple, j'ai déjà mangé des pompons. Mais ça, je n'ai pas demandé un surplus parce que c'est ce que j'ai chez moi. Mais si vous voulez une dégustation particulière, pas de souci. Mais voilà, je préviens, il faudrait mettre quelques euros. Parce que je pars du principe que, comment dire, il faut que ce soit un peu la même méthode que YouTube m'achète. Et je suis un peu rentabilisée après. C'est vrai que je trouve que mes prix ne sont pas chers. C'est pour ça que j'ai aussi assez de demandes. Et je sais qu'il y a un jour quelqu'un qui m'a dit mais c'est trop cher. Et j'avais déjà vu d'autres ASMRtistes proposer des vidéos personnalisées. Et quand j'ai vu le prix, genre pour 40 ou 50 minutes, il fallait mettre genre 200 balles. J'étais en mode, mais t'es qui, toi, né ou t'as ? Genre, non, non, c'était trop cher. Enfin, je me suis dit, même si je dis que la personne, je ne me mettrais pas autant. Donc, je rassure, même si un jour je deviens un peu plus connue, entre guillemets, je ne remonterai pas mes prix jusqu'à faire quelque chose d'aussi cher. Donc, si j'arrive déjà à vivre mes réseaux sociaux, pourquoi demander du surplus ? Quelque chose de très cher quand même, surtout que c'est pour quand même te faire plaisir. Donc, je pars, enfin, je sais comment, je vis comme vous, avec l'inflation, etc. Je sais très bien, je suis en France, je vis la même chose que certaines personnes. Donc, je ne vais pas demander des choses excessivement chères. De toute manière, les tarés sont là pour aider. Et puis, je suis ouverte à la négociation, etc. Il n'y a pas de soucis. Et du coup, moi, je fais la vidéo. Donc, je dis quel jour je fais. Alors, généralement, je ne les fais pas plus d'une semaine après. Parce que comme je reprends le travail après la semaine prochaine, j'ai un peu moins de temps, mais je le fais. Enfin, je tourne généralement mes vidéos. Et au plus, les vidéos personnalisées deux fois dans la semaine. Voilà. Donc, je fais d'une pierre de goût. Après mes tournages, je tourne la vidéo. Et du coup, je fais le montage. Parce que je veux quand même que ce soit un minimum monté. Et après, je vois la vidéo sur WeTransfer. Donc, c'est par mail. Je le vois directement quand je fais le montage. Alors, des fois, ça m'arrête de faire le tournage. Enfin, le tournage, le montage. Et de l'envoyer par la suite. Mais c'est rare parce que j'ai vite mal au crâne en enchaînant tout d'un coup. Donc, je le fais le lendemain. Le paiement se fait bien évidemment dès que la personne valide sa vidéo personnalisée. Enfin, dès que je valide. Du coup, ils courent bien d'accord sur les détails et tout ça. Je prends l'exemple de quelqu'un qui n'était, je crois même pas, bonné à moi. Mais en fait, cette personne m'a demandé. Mais je ne sais même plus ce que c'était. Alors, c'était quelque chose de normal. Mais il y avait genre 4 pâtés comme ça de messages. Je n'ai plus répondu. Je n'ai plus répondu parce que la personne se moquait littéralement de moi. En me demandant tellement de détails, etc. Alors, je crois que c'était un truc. Je suis dans un cirque. Il fallait que je joue la victime. Il fallait que... Ça partait super loin. Vraiment. Je ne sais plus ce que c'était. Il fallait que j'enquitte plusieurs personnages. Ce n'était pas possible. Vraiment, je ne comprends rien. C'était trop long, les messages. Ça faisait malocrate. Mais bref. Donc, il faut aussi être assez efficace dans les explications. Donc, la ASMR, ce n'est pas aussi... Ce n'est pas... Comment dire ? Ce n'est pas à te monter. Enfin, ce n'est pas à faire des choses A plus B. C'est vraiment des choses très chill, etc. Le plus, c'est de te relaxer. Pas te donner mal à la tête ou t'amuser sur la vidéo. Je ne vais pas faire un replay. C'est un truc trop lourd, quoi. Donc, voilà. Bref, oui. Donc, le paiement, c'est par paypal. Et du coup, directement, dès que je valide. Et voilà. Tout simplement. La personne, elle a sa vidéo. Par lien sur son mailing, elle peut télécharger et garder avis si elle le souhaite. Et voilà. Si tu as la suite. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Enfin, ce n'est pas quelque chose d'hyper intéressant ou un truc de fou malade. C'était vraiment une vidéo chill que je voulais faire quand même un jour. Et ce jour, c'était aujourd'hui. Donc, voilà. J'espère que tu as tout compris. Mais ça t'intéresse. De toute façon, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Maintenant, j'ai des bloqués. Parce qu'il y a une petite poste qui m'a dit que mes messages étaient bloqués. Et les demandes, je ne sais pas pourquoi. En fait, il fallait que j'accepte la personne pour qu'elle m'envoie un message. Donc, normalement, tout est ok. Voilà. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis, voilà. Dans tous les cas, tout est en barre de description sous chacune de mes vidéos depuis le début. Voilà. J'ai toujours un peu tout mis à ma manière. Les liens, etc. Et voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo est un peu bonus. Parce que de base, je ne devais pas tourner cette vidéo. Voilà. Mais c'est juste, justement, ça fait très longtemps. Très longtemps que je n'ai pas parlé proche du micro. Et oui, j'espère aussi que ce ne sera pas super mal vu, ce genre de vidéo. Parce que c'est vrai que ça peut être en danse un peu... Influençable. Alors que c'est vraiment juste une vidéo explicative. Parce que je trouve que moi, j'aurais bien aimé que la personne me le dise. Même si soit ça changera quelque chose à ma vie, j'ai de réseau, ça ne changera rien. Et ce n'est pas grave. Mais au moins, je le sais. Ou alors au moins, je m'en dors et ça me fait une vidéo chaudement. Si tu n'as pas à écouter autre chose, pas de soucis. Dors. Allez, moi, je te dis à l'heure prochaine pour une toute nouvelle vidéo ASMR. Et on a trois ans, je te fais du gros bisous. Bisous, 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 bisous.